Rapidement, jeudi 29, c'est-à-dire cet après-demain, il y a notre ami Benoît et la Lune, bien connu, qu'on a déjà reçu ici. Plusieurs fois, on l'adore, Beno Bérou. Voilà, dans un... quelque chose qui est organisé par la coopérative Chanson, ça c'est dans un lieu que je ne connais pas, qui s'appelle l'amphithéâtre Vira-Soleu, place Garibaldi à Nice, dès 19h, parce qu'il y a plusieurs artistes qui se présentent. Donc jeudi là qui arrive, ça semble une date intéressante, allez donc voir. Vendredi 30, au volume, Tochic, Land of Conifer, Post-Rock et Alien Spark, c'est plutôt trip-hop. Donc au volume, un beau vendredi soir au volume à 21h30 comme d'habitude. Et samedi, j'ai à la Music Station Festival à Aize, les petits festivals qui commencent, on en parlera tout à l'heure, il y a Lila and the Rocks et d'Akidaya et Inkblood. À 19h, donc à Aize, Music Station Festival, vous êtes au col d'Aize là-haut, d'après moi. Il faudra vérifier, aller sur les sites, vous êtes là-haut, musiquement. Voilà, très intéressant comme lieu. C'est en plein air, c'est très très joli, avec le temps qu'il fait, ça vaut le coup. Dimanche 2, donc, The Gorries, avec Memphis Electronics, qui est un des projets de Baldu, qui se produit au volume à 21h30. Donc ce sera, j'ai bien l'impression, peut-être l'ultime date au volume, puisque malheureusement, il va fermer. Enfin, bon, on verra bien. Voilà, on peut espérer qu'il va rouvrir quand même, mais il le présente tous comme étant... Ça a été le cas, des fermetures annoncées, on en avait pas mal, mais là, on a bien l'impression que cette fois-ci... C'est un peu le champ du cygne, là. C'est ça. Donc voilà pour ces annonces de concert. On va passer... Il y a Benoît, il y a Benoît qui a plein de festivals d'été. Je sais, on va passer, donc, avec tous les festivals, on va faire court. Sinon, il faudra prendre quand même sur toutes les nouvelles vagues et autres stradats. Il y a tout qui est détaillé et qui commence dès cette semaine avec, naturellement, les nuits carrées. Je commencerai par celui-là, puisque chronologiquement, ça commence là. Donc voilà, vous pouvez y aller. Il y a trois dates excellentes. Donc, Benoît, c'est à toi pour les festivals, si tu veux en parler un peu. Alors, moi, j'ai sélectionné quelques dates. Je ne vais pas vous donner toute la liste des artistes cet été. Moi, personnellement, j'ai sélectionné quelques dates. Alors, pour moi, le vrai festival cet été, c'est la grosse surprise. C'est le pointu festival sur la presqu'île du Gaou. C'est un peu surprenant, parce que c'est gratuit et une affiche vraiment incroyable. Pour un festival qui a été supprimé parce qu'il n'était pas assez rentable, ils le refont. Alors, ce n'est peut-être pas les mêmes organisateurs, mais cette fois, c'est gratuit. Le samedi 8 et le dimanche 9 juillet. Le samedi, on a Ride, Slow Dive, Ryan Adams, entre autres. Et le dimanche, on a Dinosaure Junior, Annie El Khatib et Kurt Weill. Donc, c'est quand même de la grosse prod. Le programateur, il écoute de la bonne musique. Si j'ai le courage et une voiture pour y aller, j'irais. Donc, voilà. Nous, c'est vraiment ce qui colle le plus à nos goûts, à l'heure qui gratte. Panthéro, la semaine d'après, le 12 et 13 juillet. Moi, personnellement, je dirais le jeudi 13 pour voir Team Ghost. Voilà. On a vu il n'y a pas si longtemps que ça. La moitié de M83. C'est ça. Mais c'est extraordinaire ce qu'il fait. Ah non, c'est magnifique, quoi. C'est typiquement son âme. C'est Noisy Asoué et Nicolas, il vit sa musique, quoi. C'est extraordinaire Team Ghost. Un anti-bois qui fait de belles choses et qui a bien réussi. Bon, après, deux, trois dates, vite fait, le Nidjas Festival. Bon, rien de qui se colle vraiment à ce qu'on fait. On peut noter quand même le 17 juillet, Delassolle et le 20, Ayam, Marseillais. Et le Nice Music Live, qui a plus ou moins remplacé le Crédit Oui, qui a le 25 juillet, Camille. Ouais, une belle date. Et puis, malgré tout, il y a les Nuits du Sud-Vançoise avec notamment Peter Doherty ou encore Olivier Ruiz. Bien sûr, il y a beaucoup de belles dates avec les Blues Brothers. Tout à fait. Pour ceux qui aiment la soul, enfin, disons, la Whitman Blues. Non, non, il y a des belles dates de ci-de-là. Il y a des Nuits de la guitare aussi à Beaulieu. Il y a plein de petites choses. En tout cas, je voulais dire pour tout le monde, c'est que, évidemment, il y en a tellement, là, dans la région PACA, que acheter, enfin, acheter, non, c'est donner Nouvelle Vague ou l'Astrala, volez-le, vous aurez l'impression de faire une mauvaise action. Mais en fait, ce ne sera pas si mauvais que ça. Ce sera pas si mauvais que ça. Et là, vous avez tous les festivals sur les numéros qui viennent de sortir, là, aujourd'hui pour l'Astrala et il y a deux, trois jours, quatre, pour Nouvelle Vague. Il y a vraiment tous les festivals. Vous êtes sûr de trouver ce qu'il vous faut. Très bien, merci pour ça.